Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour Frédéric Rivière. Vous êtes l'un des cinq candidats déclarés au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Peut-on dire que vous êtes le représentant du courant des frondeurs, que vous êtes le candidat le plus à gauche ? Non, on peut dire que je suis le candidat qui veut réancrer le Parti Socialiste à gauche et qui a en effet eu un point de vue critique sur le quinquennat qui vient de s'écouler. Mais moi je n'aime pas tellement être catégorisé comme l'aile gauche. Je pense que c'est très restrictif par rapport à ce que je propose aujourd'hui. Vous dites qu'il serait, je vous cite, un déraisonnable de penser que nous reviendrions mécaniquement aux responsabilités. Est-ce que certains le pensent parmi les autres candidats qui sont donc Luc Carvouna, Stéphane Le Foll, Olivier Faure et Delphine Bateau dont on ne sait pas encore à l'heure actuelle si la candidature pourra aller jusqu'au bout ? Je pense que pour beaucoup de socialistes c'était assez naturel qu'après une défaite on se reconstruisait et on revenait au pouvoir parce qu'on était la principale force d'alternance. Mais par un effet de balancier. Exactement, sauf que tout a changé, le paysage politique a été profondément bouleversé et aujourd'hui la centralité du parti socialiste à gauche reste à démontrer. Donc j'en appelle à un travail en profondeur pour réancrer le parti socialiste à gauche, pour essayer de se rassembler avec les autres forces de gauche, c'est pour ça que je suis candidat au poste de premier secrétaire. Nous n'avons pas le droit, avez-vous dit également, de faire un congrès règlement de compte. Vous n'avez pas l'impression qu'on en a déjà un peu pris la direction, notamment avec les déclarations de Delphine Bateau qui a parlé de mafia, qui a engagé une action en référé. C'est assez incompréhensible. Quand vous voulez diriger une organisation politique, vous ne commencez pas par expliquer que vos camarades ont des pratiques délictueuses ou criminelles. Je ne comprends pas parce que Delphine Bateau, c'est une bonne parlementaire. Elle est populaire sur son territoire et en même temps, je pense qu'elle se disqualifie en tenant de tels propos. Le Carvounas a confirmé, lui, qu'il avait constaté, qu'il savait qu'il y avait eu dans les précédents congrès des tripatouillages, des tricheries. On peut être sûr que cette fois, les opérations seront propres ? Non, on ne peut jamais être sûr. Et c'est pour ça que la confiance n'exclut pas le contrôle, comme disait un célèbre révolutionnaire. Donc il faudra être toujours vigilant. Mais en même temps, les Français nous regardent. Le Parti Socialiste est quand même considérablement affaibli. Son image a été tarnie par un quinquennat décevant, mais aussi des querelles entre nous. Et rien ne serait pire que d'un congrès où la triche, où les petits arrangements primeraient sur le débat de fond, sur le débat stratégique. Donc moi, j'espère qu'on sera à la hauteur de l'enjeu, d'autant plus qu'on dit que c'est un congrès de refondation, mais c'est aussi un congrès de survie. Aujourd'hui, rien ne nous permet de dire que le Parti Socialiste, naturellement, va se relever, va réincarder une partie de la gauche française. Pour vous, la ligne stratégique du PS doit être celle d'un dialogue avec toutes les forces de gauche qui veulent transformer la société en profondeur. Est-ce que ce n'est pas ce qui n'a pas fonctionné précisément avec la France insoumise pendant la présidentielle ? C'est-à-dire ? L'alliance de la gauche socialiste avec celle de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais l'élection présidentielle, chaque courant politique présente son candidat. Le problème, ce n'est pas ça. On peut se retrouver, des fois. On peut se retrouver, bon là ce n'était pas le cas, non mais ce qui a été problématique pour Benoît Hamon, notre candidat, c'est qu'il était pris en étau entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, et qu'il y a eu une sorte d'effet de vote utile. Les socialistes plutôt sociodémocrates, sensibles à la petite musique de Macron sur le dépassement entre la droite et la gauche, nous ont quittés. Et les autres qui étaient favorables à des messages plus virulents, au fait de renouer avec une critique du système capitaliste, se sont tournés vers Jean-Luc Mélenchon. Et Benoît Hamon, qui avait en plus l'étiquette parti socialiste, avec beaucoup d'électeurs qui s'étaient détournés de nous, n'a pas pu dérouler son message, qui était pourtant intéressant, innovant et qui aurait mérité, je crois, un meilleur résultat. Donc ça, c'est derrière nous. En revanche, la question du rassemblement de la gauche, elle reste centrale. À partir du moment où on dit que nous sommes dans l'opposition à Emmanuel Macron, ce qui est mon cas, et ce qui, je crois, est le cas de mes concurrents. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Il y a quelques mois, ce n'était pas le cas. Évidemment qu'il faut parler avec toutes les forces de gauche. Et Macron, vous dites, il ne changera pas idéologiquement, politiquement, économiquement, il est le président des riches. Non, mais Emmanuel Macron est incontestablement habile. Il est habile, à bien des égards, il est peut-être même brillant. En revanche, il a fait un choix. Et ce choix qu'on voit dans les priorités budgétaires de son gouvernement, qu'on voit aussi dans son discours, le discours sur le premier de cordée, c'est vraiment l'idéologie libérale dans ce qu'elle a de plus injuste et de plus spectaculaire. Quand vous augmentez la CSG pour les retraités et que, dans le même temps, vous supprimez quasiment l'impôt sur la fortune et que vous faites une flat tax sur les revenus financiers, vous faites un choix. Donc, à partir du moment où on est dans l'opposition à Emmanuel Macron, on doit le combattre résolument. Projet de loi après projet de loi, c'est ce qu'on commence à faire. Mais il y a eu une trop grande ambiguïté au début de ce quinquennat, avec des socialistes qui s'affichaient dans la majorité présidentielle, qui se voulaient bienveillants et complaisants. Six mois après, leurs yeux sont déciés. Pour vous, la question du rapport à l'Europe est assez centrale. Vous dites qu'il faut briser la logique austéritaire et inégalitaire de l'Europe et d'en revenir à son ambition initiale, celle d'un espace de solidarité, de prospérité et de protection pour tous. Et pour ce faire, ajoutez-vous, nous ne pouvons plus nous payer de mots et d'incantations. Le risque d'une confrontation doit être assumé clairement à l'avance, particulièrement pour ce qui relève de la question de l'euro. Qu'est-ce que ça signifie et jusqu'où peut aller dans votre esprit cette confrontation ? Les socialistes sont très attachés à l'Europe. Ils croient à l'unification politique du continent. Le problème, c'est qu'on passe campagne après campagne, notons à dire, et maintenant l'Europe sociale, mais l'Europe sociale n'advient pas. Et au contraire, au lieu d'être un espace de coopération et de solidarité, vous avez un dumping social, un dumping fiscal, qui est insupportable pour les gens qui se détournent progressivement de l'Europe. Alors soit on dit, mais oui, parce que nous sommes attachés à la construction européenne, nous devons faire des compromis qui vont jusqu'à accepter la compétition qui s'organise en notre sein, ou alors on assume le rapport de force. Rapport de force avec la droite européenne, et donc on arrête la logique du compromis qui consiste toujours à chercher le plus petit dominateur commun, tout en acceptant la logique de la droite qui est celle d'une politique budgétaire totalement réduite. Soit on assume le rapport de force, c'est ce que je préconise, et y compris au sein du Conseil, avec la droite allemande, qui aujourd'hui imprime sa marque sur la construction de l'Union européenne. Mais quand on engage un rapport de force, la question c'est de savoir jusqu'où on est prêt à aller. D'abord vous construisez le rapport de force avec tous ceux qui veulent, c'est-à-dire les forces progressistes, et après vous essayez d'écrire un compromis fructueux. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a rien de pire que là aussi de se payer de mots, expliquer qu'on est pour l'Europe sociale, mais pas se donner les moyens de la construire. Directive travailleur détachée, à un moment, quand on voit les effets néfastes, notamment pour notre pays, il faut désobéir, si j'ose dire. Vous, premier secrétaire du Parti Socialiste, maintenez-vous le principe de la primaire pour l'élection présidentielle ? Ah je ne sais pas, il faudra en débattre, et notamment en débattre avec les militants. Oui, mais vous, ce que vous souhaitez, enfin quand vous y pensez... Moi j'étais plutôt attaché à la primaire. Ce que je constate néanmoins, suite à celle de 2016, c'est qu'elle ne prémunit pas contre la division. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Loin sans faux, et en plus, là c'est une question aussi de comportement, nous avons des candidats qui n'ont pas tenu leur parole, c'est-à-dire qui ont été battus, qui s'étaient engagés à soutenir le vainqueur, et qui ne l'ont pas fait. Ça a produit un effet dévastateur, et a terni considérablement notre image. C'est aussi une entrée en campagne qui était vraiment très mauvaise. Donc il faudra en débattre, mais de toute façon, avant de poser la question du candidat à la présidentielle, il faudra surtout poser la question de l'élaboration programmatique, avec le plus de forces de gauche possible, parce que c'est ça qui nous donne de l'énergie pour rentrer en campagne. Merci Emmanuel Morel, bonne journée. Merci Emmanuel Morel.